Il faut bien comprendre que l'ESAT fait vraiment partie de l'écosystème de l'économie savoyarde. Pendant ces deux mois, l'ESAT n'a pas arrêté de fonctionner puisqu'on avait des activités qui étaient sensibles et qui devaient continuer à fonctionner, notamment la blanchisserie qui travaille pour d'autres structures de la pluie de Chambéry, mais aussi des collectivités locales pour lesquelles l'activité s'est poursuivie. Par contre, le déconfinement, c'est une reprise de beaucoup d'activités avec des travailleurs qui jusqu'à présent étaient arrêtés et reviennent sur l'établissement pour reprendre l'activité à caractère professionnel sur la blanchisserie, mais aussi sur d'autres activités à caractère industriel. Cette reprise s'est bien passée. Pendant deux jours, on a pu tout mettre en place et préparer le marquage par rapport à la distanciation, mais aussi un livret d'accueil pour permettre aux personnes d'avoir aussi le rappel des gestes barrières, mais également la distanciation, les masques ou les visières et puis de leur expliquer le fonctionnement, que ce soit dans le bus ou au sein de l'établissement pour que tout le monde puisse travailler en toute sécurité. Je suis rentrée depuis hier, ça s'est bien passé, un peu stressée et puis je travaille dans la blanchisserie à côté. La blanchisserie, ça se passe super bien avec les collègues et du coup, pour le moment, c'est calme. En ce moment, on a du travail, mais des fois, on n'a pas beaucoup de travail au niveau des clients, mais après, au fur et à mesure, on aura plus de clients plus tard. Alors, le quotidien modifié, on arrive à 8h30 devant le bâtiment à rayures. Je ne sais pas de suite, on va travailler, ce qui veut dire qu'on se change dans les vestiaires. Là, il y a la tenue complète du personnel de restauration. Donc aujourd'hui, à l'ESAD du Niveau-Lé, on accueille 40 personnes sur les 250. C'est une reprise très progressive sur du volontariat par rapport aux personnes qu'on accueille. Donc, la PEI Chambéry, c'est une association parentale qui emploie 500 salariés et qui accueille 600 personnes accueillies sur une quinzaine d'établissements. Alors, les accompagnements vont de la petite enfance à la fin de vie sur des activités à caractère professionnel pour l'ESAD, mais aussi sur des activités loisirs ou du répit pour les aidants. Donc, il y a un spectre d'activités très large au niveau de la PEI de Chambéry. C'est parti !